Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr. Aujourd'hui, la nouvelle Renault Mégane affronte la Volkswagen Golf. La Golf, c'est la valeur sûre de la catégorie. Ce n'est pas un hasard si elle est devenue numéro 1 en Europe. En 40 ans, elle a réussi à se bâtir une image en béton. C'est clairement l'auto à battre. La Mégane existe depuis une vingtaine d'années. C'est désormais la quatrième génération. Quels sont ses arguments pour battre la Golf ? La Mégane force sur le style avec ici un éclairage en forme de crochet qui descend assez bas. A l'arrière également, la Mégane force sur la signature lumineuse avec un projecteur qui s'étire jusqu'au niveau du logo. Et ça sera allumé même en plein jour pour qu'on la reconnaisse évidemment de loin. Alors la Golf est plus discrète. Elle préfère rassurer que jouer sur l'originalité. Son truc à elle, c'est cette custode épaisse qui est apparue pour la première fois sur la seconde génération et qui a évolué vers une forme de boomerang depuis la Golf 4. La nouvelle Mégane fait le plein de technologies avec un afficheur tête haute, une instrumentation 100% numérique. Et ici sur les versions les plus haut de gamme, un écran tactile avec le Herling 2 qui fait 8,7 cm de diagonale. C'est une taille qu'on voit rarement sur le segment des berlines compactes. Et puis il y a aussi cette instrumentation qui est verticale. Ça fait un peu penser à un SUV. On n'est plus trop dans l'univers des compacts. Alors la Golf s'incline un petit peu en matière de technologie. On ne retrouve pas l'affichage tête haute. L'écran tactile est un petit peu moins grand. En revanche, en matière de style, ça a un petit peu vieilli. Mais l'ergonomie est presque parfaite. Les commandes sont bien à leur place. La commande de ventilateur est juste ici. On n'a pas besoin de rentrer dans le système comme la Mégane. On se sent chez soi. La Mégane est un petit peu moins spacieuse à l'arrière que la Volkswagen Golf. Ça joue à quelques centimètres. Donc ce n'est pas gênant en soi. D'autant qu'on est bien assis. Les sièges sont quand même assez creusés. Et la posture est bonne. En revanche, ce qui pose problème, c'est ici. Comme les designers ont abaissé le toit du véhicule, on est quand même gêné au niveau de la descente du véhicule. Ce qui impose à se contorsionner un petit peu pour pouvoir sortir du véhicule. Alors dans la Golf, pas de problème d'accessibilité. En plus, les codes d'habitabilité sont meilleurs. En revanche, il y a tout de même un défaut. C'est cet imposant tunnel de servitude pour la transmission 4 roues motrices. En théorie, la Mégane propose le coffre le plus généreux de la catégorie. Mieux que la Golf. Mais dans la pratique, lorsqu'il s'agit de charger un objet, il y a un seuil qui est assez haut. Et une marche qui est quand même proéminente. Donc c'est beaucoup moins pratique à l'usage. Le coffre de la Golf n'est pas beaucoup plus petit que celui de la Mégane. En revanche, il est plus pratique. Avec un seuil de chargement moins haut, moins large aussi à ce niveau-là. Et plus facile à vivre. L'offre de motorisation de la Golf est très large. De 90 à 300 chevaux. Alors, essence, diesel, hybride rechargeable, électrique, même bioéthanol. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Avoir une gamme large, c'est bien. Avoir une gamme qui vise juste, c'est mieux. La Mégane se focalise sur ce qui convient le mieux à la clientèle. Et en plus, elle ajoute une version hybride assist pour les flottes d'entreprises qui représentent 60% des ventes. Avec une hybridation légère diesel qui est parfaitement calibrée. Face à la Volkswagen Golf, la Renault Mégane ne manque pas l'argument. A commencer par son design qui est beaucoup plus frais et sa technologie qui est beaucoup plus à la page. Reste à savoir maintenant les prix. Et puis le verdict des essais pour savoir si la française pourra terrasser la référence allemande du segment. A bientôt sur l'argument.fr Sous-titrage Société Radio-Canada